Musique Souvent nous rencontrions les sœurs de Bloch que j'étais obligée de saluer depuis que j'avais dîné chez leur père. Mes amis ne les connaissaient pas. « On ne me permet pas de jouer avec des Israélites » disait Albertine. La façon dont elle prononçait « Israélite » au lieu d'Israélite aurait suffi à indiquer, même si on n'avait pas entendu le commencement de la phrase, que ce n'était pas de sentiment de sympathie envers le peuple élu qui était animé ces jeunes bourgeoises de famille dévote et qui devait croire aisément que les Juifs égorgeaient les enfants chrétiens. « Du reste, elles ont un sale genre, vos amis » me disait Andrée avec un sourire qui signifiait qu'elle savait bien que ce n'était pas mes amis. « Comme tout ce qui touche à la tribu » répondait Albertine sur le ton sentencieux d'une personne d'expérience. À vrai dire, les sœurs de Bloch, à la fois trop habillées et à demi-nus, l'air languissant, hardi, fastueux et souillon, ne produisaient pas une impression excellente. Et une de leurs cousines, qui n'avait que 15 ans, scandalisait le casino par l'admiration qu'elle affichait pour Mlle Léa, dont M. Bloch, père, prisait très fort le talent d'actrice, mais que son goût ne passait pas pour porter surtout du côté des messieurs. Il y avait des jours où nous goûtions dans l'une des fermes-restaurants du voisinage. Ce sont les fermes dites des écores, Marie-Thérèse, de la Croix-de-Land, de Bagatelle, de Californie, de Marie-Antoinette. C'est cette dernière qui avait adopté la petite bande. Mais quelquefois, au lieu d'aller dans une ferme, nous montions jusqu'au haut de la falaise, et une fois arrivés et assis sur l'herbe, nous défusions notre paquet de sandwiches et de gâteaux. Mes amis préféraient les sandwiches, et s'étonnaient de me voir manger seulement un gâteau au chocolat, gothiquement historié de sucre ou une tarte à l'abricot. C'est qu'avec les sandwiches au sester et à la salade, nourriture ignorante et nouvelle, je n'avais rien à dire, mais les gâteaux étaient instruits. Les tartes étaient bavardes. Il y avait dans les premiers des fadeurs de crème, et dans les secondes des fraîcheurs de fruits qui en savaient long sur Combré, sur Gilbert. Non seulement la gilberte de Combré, mais celle de Paris, au goûter de qui je les avais retrouvées. Il me rappelait ces assiettes à petits fours des mille et une nuits qui distrayaient tant de leurs sujets ma tante Léonie quand Françoise lui apportait un jour Aladin ou la lampe merveilleuse, un autre Ali Baba, le dormeur éveillé, ou Simbad le marin embarquant à Bassora avec toutes ses richesses. J'aurais bien voulu les revoir, mais ma grand-mère ne savait pas ce qu'elles étaient devenues, et croyait d'ailleurs que c'était de vulgaires assiettes achetées dans le pays. N'importe ! Dans le gris et champenois Combré, elles et leurs vignettes s'encastrées, multicolores, comme dans la noire église les vitraux aux mouvantes pierreries, comme dans le crépuscule de ma chambre les projections de la lanterne magique, comme devant la vue de la gare et du chemin de fer départemental, les boutons d'or des Indes et les lilas de Perse, comme la collection de vieux Chine de ma grand-tante dans sa sombre demeure de vieille dame de province. Étendue sur la falaise, je ne voyais devant moi que des prés, et au-dessus d'eux, non pas les sept ciels de la physique chrétienne, mais la superposition de deux seulement, un plus foncé de la mer, et en haut un plus pâle. Nous gouttions. Et si j'avais emporté aussi quelques petits souvenirs qui pût plaire à l'une ou l'autre de mes amis, la joie remplissait avec une violence si soudaine leur visage translucide et un instant devenu rouge que leur bouche n'avait pas la force de la retenir et pour la laisser passer, éclatait de rire. Elles étaient assemblées autour de moi, et entre les visages peu éloignés les unes des autres, l'air qui les séparait, tracés des sentiers d'azur, comme frayés par un jardinier qui a voulu mettre un peu de jour pour pouvoir circuler lui-même au milieu d'un bosquet de roses. Nos provisions épuisées, nous jouions à des jeux qui jusque-là m'eussent parus ennuyeux, quelquefois aussi enfantins que la tour prend garde ou à Quirira le premier, mais auxquels je n'aurais plus renoncé pour un empire. L'aurore de jeunesse dont s'empourprait encore le visage de ces jeunes filles et hors de laquelle je me trouvais déjà, à mon âge, illuminait tout devant elle, et comme la fluide peinture de certains primitifs faisait se détacher les détails les plus insignifiants de leur vie sur un fond d'or. Pour la plupart, les visages même de ces jeunes filles étaient confondus dans cette rougeur confuse de l'aurore d'où les véritables traits n'avaient pas encore jaillis. On ne voyait qu'une couleur charmante sous laquelle ce que devait être dans quelques années le profil n'était pas discernable. Celui d'aujourd'hui n'avait rien de définitif et pouvait naître qu'une ressemblance momentanée avec quelques membres défunts de la famille auxquelles la nature avait fait cette politesse commémorative. Il vient si vite le moment où l'on n'a plus rien à attendre, où le corps est figé dans une immobilité qui ne promet plus de surprises, où l'on perd toute espérance en voyant comme aux arbres en plein été des feuilles déjà mortes, autour de visages encore jeunes, des cheveux qui tombent ou blanchissent, il est si court ce matin radieux qu'on n'en vient à n'aimer que les jeunes filles, celles chez qui la chair comme une pâte précieuse travaille encore. Elles ne sont qu'un flot de matières ductiles, pétries à tout moment par l'impression passagère qui les domine. On dirait que chacune est tour à tour une petite statuette de la gaieté, du sérieux juvénile, de la câlinerie, de l'étonnement, modelée par une expression franche, complète mais fugitive. Cette plasticité donne beaucoup de variété et de charme aux gentils égards que nous montre une jeune fille. certes, ils sont indispensables aussi chez la femme et celle à qui nous ne plaisons pas ou qui ne nous laisse pas voir que nous lui plaisons prend à nos yeux quelque chose d'ennuyeusement uniforme. Mais ces gentillesses elles-mêmes, à partir d'un certain âge, n'amènent plus de molles fluctuations sur un visage que les luttes de l'existence ont durci, rendues à jamais militants ou extatiques. L'un, par la force continue de l'obéissance qui soumet l'épouse à son époux, semble, plutôt que d'une femme, le visage d'un soldat. L'autre, sculpté par les sacrifices qu'a consentis chaque jour la mère pour ses enfants et d'un apôtre. Un autre encore est, après des années de traverses et d'orages, le visage d'un vieux loup de mer chez une femme dont les vêtements seuls révèlent le sexe. Et certes, les attentions qu'une femme a pour nous peuvent encore, quand nous l'aimons, semer de charme nouveau les heures que nous passons auprès d'elle, mais elle n'est pas successivement pour nous une femme différente. Sa gaieté reste extérieure à une figure inchangée. Mais l'adolescence est antérieure à la solidification complète et de là vient qu'on éprouve auprès des jeunes filles ce rafraîchissement que donne le spectacle des formes sans cesse en train de changer, de jouer en une instable opposition qui fait penser à cette perpétuelle récréation des éléments primordiaux de la nature qu'on contemple devant la mère. Ce n'était pas seulement une matinée mondaine, une promenade avec Madame de Ville-Parisie que j'eusse sacrifiée aux furets ou aux devinettes de mes amis. À plusieurs reprises, Robert de Saint-Loup me fit dire que puisque je n'allais pas le voir à Doncière, il avait demandé une permission de 24 heures et la passerait à Balbec. Chaque fois, je lui écrivis de ne rien faire en invoquant excuse d'être obligée de m'absenter justement ce jour-là pour aller remplir dans le voisinage un devoir de famille avec ma grand-mère. Sans doute me jugea-t-il mal en apprenant par sa tante en quoi consistait le devoir de famille et quelle personne tenait en l'espèce le rôle de grand-mère. Et pourtant, je n'avais peut-être pas tort de sacrifier les plaisirs non seulement de la mondanité mais de l'amitié à celui de passer tout le jour dans ce jardin. Les êtres qui en ont la possibilité il est vrai que ce sont les artistes et j'étais convaincue depuis longtemps que je ne le serai jamais ont aussi le devoir de vivre pour eux-mêmes. Or, l'amitié leur est une dispense de ce devoir une abdication de soi. La conversation même qui est le mode d'expression de l'amitié est une divagation superficielle qui ne nous donne rien à acquérir. Nous pouvons causer pendant toute une vie sans rien faire que répéter indéfiniment le vide d'une minute tandis que la marche de la pensée dans le travail solitaire de la création artistique se fait dans le sens de la profondeur la seule direction qui ne nous soit pas fermée où nous puissions progresser avec plus de peine il est vrai pour un résultat de vérité. Et l'amitié n'est pas seulement dénuée de vertu comme la conversation elle est de plus funeste car l'impression d'ennui que ne peuvent pas ne pas éprouver auprès de leurs amis c'est-à-dire à rester à la surface de soi-même au lieu de poursuivre leur voyage de découverte dans les profondeurs ceux d'entre nous dont la loi de développement est purement interne cette impression d'ennui l'amitié nous persuade de la rectifier quand nous nous retrouvons seuls de nous rappeler avec émotion les paroles que notre amie nous a dites de les considérer comme un précieux apport alors que nous ne sommes pas comme des bâtiments à qui on peut ajouter des pierres du dehors mais comme des arbres qui tirent de leur propre sève le nœud suivant de leur tige l'étage supérieur de leur frondaison je me mentais à moi-même j'interrompais la croissance dans le sens selon lequel je pouvais en effet véritablement grandir et être heureux quand je me félicitais d'être aimé admiré par un être aussi bon aussi intelligent aussi recherché que Saint-Loup quand j'adaptais mon intelligence non à mes propres obscures impressions que c'eût été mon devoir de démêler mais aux paroles de mon ami à qui en me les redisant en me les faisant redire par cet autre que soi-même qui vit en nous et sur qui on est toujours si content de se décharger du fardeau de pensée je m'efforçais de trouver une beauté bien différente de celle que je poursuivais silencieusement quand j'étais vraiment seule mais qui donnerait plus de mérite à Robert à moi-même à ma vie dans celle qu'un tel ami me faisait je m'apparaissais comme douillettement préservée de la solitude noblement désireux de me sacrifier moi-même pour lui en somme incapable de me réaliser près de ces jeunes filles au contraire si le plaisir que je goûtais était égoïste du moins n'était-il pas basé sur le mensonge qui cherche à nous faire croire que nous ne sommes pas irrémédiablement seuls et qui quand nous causons avec un autre nous empêche de nous avouer que ce n'est plus nous qui parlons que nous nous modelons alors à la ressemblance des étrangers et non d'un moi qui diffère d'eux les paroles qui s'échangaient entre les jeunes filles de la petite bande et moi étaient peu intéressantes rares d'ailleurs coupées de ma part de longs silences cela ne m'empêchait pas de prendre à les écouter quand elles me parlaient autant de plaisir qu'à les regarder à découvrir dans la voix de chacune d'elles un tableau vivement coloré c'était avec délice que j'écoutais leurs pépiments aimer aide à discerner à différencier dans un bois l'amateur d'oiseaux distingue aussitôt ces gazouilles particulières à chaque oiseau que le vulgaire confond l'amateur de jeunes filles sait que les voix humaines sont encore bien plus variées chacune possède plus de notes que le plus riche instrument et les combinaisons selon lesquelles elles les groupent sont aussi inépuisables que l'infinie variété des personnalités quand je causais avec une de mes amies je m'apercevais que le tableau original unique de son individualité m'était ingénieusement dessiné tyranniquement imposé aussi bien par les inflexions de sa voix que par celles de son visage et que c'était deux spectacles qui traduisaient chacun dans son plan la même réalité singulière sans doute les lignes de la voix comme celles du visage n'étaient pas encore définitivement fixées la première mûrait encore comme le second changerait comme les enfants possèdent une glande dont la liqueur les aide à digérer le lait et qui n'existe plus chez les grandes personnes il y avait dans le gazouille de ces jeunes filles des notes que les femmes n'ont plus et de cet instrument plus varié elles jouaient avec leurs lèvres avec cette application cette ardeur des petits anges musiciens de Bellini lesquels sont aussi un appannage exclusif de la jeunesse plus tard ces jeunes filles perdraient cet accent de conviction enthousiaste qui donnaient du charme aux choses les plus simples soit qu'Albertine sur un ton d'autorité débité des calembours que les plus jeunes écoutaient avec admiration jusqu'à ce que le fou rire se saisit d'elle avec la violence irrésistible d'un éternuement soit qu'André mit à parler de leurs travaux scolaires plus enfantins encore que leur jeu une gravité essentiellement puéril et leurs paroles détonnées pareil à ces strophes des temps antiques où la poésie encore peu différenciée de la musique se déclamait sur des notes différentes malgré tout la voix de ces jeunes filles accusait déjà nettement le parti pris que chacune de ces petites personnes avait sur la vie parti pris si individuel que c'est usé d'un mot bien trop général que de dire pour l'une elle prend tout en plaisantant pour l'autre elle va d'affirmation en affirmation pour la troisième elle s'arrête à une hésitation expectante les traits de notre visage ne sont guère que des gestes devenus par l'habitude définitive la nature comme la catastrophe de Pompéi comme une métamorphose de nymphes nous a immobilisés dans le mouvement accoutumé de même nos intonations contiennent notre philosophie de la vie ce que la personne se dit à tout moment sur les choses sans doute ces traits n'étaient pas qu'à ces jeunes filles ils étaient à leurs parents l'individu baigne dans quelque chose de plus général que lui à ce compte les parents ne fournissent pas que ce geste habituel que sont les traits du visage et de la voix mais aussi certaines manières de parler certaines phrases consacrées qui presque aussi inconscientes qu'une intonation presque aussi profondes indiquent comme elles un point de vue sur la vie il est vrai que pour les jeunes filles il y a certaines de ces expressions que leurs parents ne leur donnent pas avant un certain âge généralement pas avant qu'elles soient des femmes en les gardant en réserve ainsi par exemple si on parlait des tableaux d'un ami d'Elstir André qui avait encore les cheveux dans le dos ne pouvait encore faire personnellement usage de l'expression dont usait sa mère et sa soeur mariée il paraît que l'homme est charmant mais cela viendrait avec la permission d'aller au palais royal et déjà depuis sa première communion Albertine disait comme une amie de sa tante je trouverais cela assez terrible on lui avait aussi donné en présent l'habitude de faire répéter ce qu'on disait pour avoir l'air de s'intéresser et de chercher à se former une opinion personnelle si on disait que la peinture d'un peintre était bien ou sa maison jolie ah c'est bien sa peinture ah c'est jolie sa maison enfin plus générale encore connaît le leg familial était la savoureuse matière imposée par la province originelle d'où elle tirait leur voix et à même laquelle mordait leurs intonations quand André pinçait sèchement une note grave elle ne pouvait faire que la corde périgourdine de son instrument vocal ne rendit un son chantant fort en harmonie d'ailleurs avec la pureté méridionale de ses traits et aux perpétuelles gamineries de Rosemonde la matière de son visage de sa voix du nord répondait quoi qu'elle en eut avec l'accent de sa province entre cette province et le tempérament de la jeune fille qui dictait les inflexions je percevais un beau dialogue dialogue non pas discorde aucune ne saurait diviser la jeune fille et son pays natal elle c'est lui encore du reste cette réaction des matériaux locaux sur les génies qui les utilisent et à qui elle donne plus de verdeur ne rend pas l'oeuvre moins individuelle et que ce soit celle d'un architecte d'un ébéniste ou d'un musicien elle ne reflète pas moins minutieusement les traits les plus subtils de la personnalité de l'artiste parce qu'il a été forcé de travailler dans la pierre meulière de son lit sous le gré rouge de Strasbourg qu'il a respecté les nœuds particuliers offrènes qu'il a tenu compte dans son écriture des ressources et des limites de la sonorité des possibilités de la flûte ou de l'alto je m'en rendais compte et pourtant nous causions si peu tandis qu'avec Madame de Ville-Parisie ou Saint-Loup j'eusse démontré par mes paroles beaucoup plus de plaisir que je n'en eusse ressenti car je l'ai quitté avec fatigue au contraire couché entre ces jeunes filles la plénitude de ce que j'éprouvais l'emporter infiniment sur la pauvreté la rareté de nos propos et déborder de mon immobilité et de mon silence en flots de bonheur dont le clapotis venait mourir au pied de ces jeunes roses pour un convalescent qui se repose tout le jour dans un jardin fleuri ou dans un verger une odeur de fleurs et de fruits n'imprègne pas plus profondément les mille riens dont se compose son fargnenté que pour moi cette couleur cet arôme que mes regards allaient chercher sur ces jeunes filles et dont la douceur finissait par s'incorporer à moi ainsi les raisins se sucrent-ils au soleil et par leur lente continuité ces jeux si simples avaient aussi amené en moi comme chez ceux qui ne font autre chose que rester étendus au bord de la mer à respirer le sel à se haler une détente un sourire béat un éblouissement vague qui avait gagné jusqu'à mes yeux parfois une gentille attention de tel ou tel éveillait en moi d'amples vibrations qui éloignaient pour un temps le désir des autres ainsi un jour Albertine avait dit qui est-ce qui a un crayon André l'avait fourni Rosemonde le papier Albertine leur avait dit mes petites bonnes femmes je vous défends de regarder ce que j'écris après s'être appliqué à bien tracé chaque lettre le papier appuyé à ses genoux elle me l'avait passé en me disant faites attention qu'on ne voit pas alors je l'avais déplié et j'avais lu ces mots qu'elle m'avait écrit je vous aime bien mais au lieu d'écrire des bêtises cria-t-elle en se tournant d'un air impétueux et grave vers André et Rosemonde il faut que je vous montre la lettre que Gisèle m'a écrite ce matin je suis folle je l'ai dans ma poche et dire que cela peut nous être si utile Gisèle avait cru devoir adresser à son amie afin qu'elle la communiquât aux autres la composition qu'elle avait faite pour son certifficité d'études les craintes d'Albertine sur la difficulté des sujets proposés avaient encore été dépassées par les deux entre lesquels Gisèle avait eu à opter l'un était « Sophoque l'écrit des enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Atalie » l'autre « Vous supposerez qu'après la première représentation d'Esther Madame de Sévigné écrit à Madame de Lafayette pour lui dire combien elle a regretté son absence Or Gisèle par un excès de zèle qui avait dû toucher les examinateurs avait choisi le premier le plus difficile de ces deux sujets et l'avait traité si remarquablement qu'elle avait eu 14 et avait été félicitée par le jury elle aurait eu la mention très bien si elle avait séché dans son examen d'espagnol la composition dont Gisèle avait envoyé la copie à Albertine nous fut immédiatement lue par celle-ci car devant elle-même passer le même examen elle désirait beaucoup avoir l'avis d'André beaucoup plus forte qu'elle toute et qui pouvait lui donner de bons tuyaux elle en a une veine dit Albertine c'est justement un sujet que lui avait fait piocher ici sa maîtresse de français la lettre de Sophoque la racine rédigée par Gisèle commençait ainsi mon cher ami excusez-moi de vous écrire sans avoir l'honneur d'être personnellement connue de vous mais votre nouvelle tragédie d'Atali ne montre-t-elle pas que vous avez parfaitement étudié mes modestes ouvrages vous n'avez pas mis de vers que dans la bouche des protagonistes ou personnages principaux du drame mais vous en avez écrit et de charmant permettez-moi de vous le dire sans cajolerie pour les cœurs qui ne faisaient pas trop mal à ce qu'on dit dans la tragédie grecque mais qui sont en France une véritable nouveauté de plus votre talent si délié si fignolé si charmeur si fin si délicat a atteint à une énergie dont je vous félicite Atali Joad voilà des personnages que votre rival Corneille n'eut pas mieux charpenté les caractères sont virils l'intrigue est simple et forte voilà une tragédie dont l'amour n'est pas le ressort et je vous en fais mes compliments les plus sincères les préceptes les préceptes les plus fameux ne sont pas toujours les plus vrais je vous citerai comme exemple de cette passion la sensible peinture et pour aller au cœur la route la plus sûre vous avez montré que le sentiment religieux dont déborde vos cœurs n'est pas moins capable d'attendre le grand public a pu être dérouté mais les vrais connaisseurs vous rendent justice j'ai tenu à vous envoyer toutes mes congratulations auxquelles je joins mon cher confrère l'expression de mes sentiments les plus distingués les yeux d'Albertine n'avaient cessé d'étinceler pendant qu'elle faisait cette lecture mais c'est à croire qu'elle a copié cela s'écria-t-elle quand elle eut fini jamais je n'aurais cru Gisèle capable de pondre un devoir pareil et c'est vers qu'elle cite où a-t-elle pu aller chipper ça l'admiration d'Albertine changeant il est vrai d'objet mais encore accrue ne cessa pas ainsi que l'application la plus soutenue de lui faire sortir les yeux de la tête tout le temps qu'André est consulté comme plus grande et comme plus calé d'abord parla du devoir de Gisèle avec une certaine ironie puis avec un air de légèreté qui dissimulait mal un sérieux véritable refit à sa façon la même lettre c'est pas mal dit-elle à Albertine mais si j'étais toi et qu'on me donne le même sujet ce qui peut arriver car on le donne très souvent je ne ferais pas comme ça voilà comment je m'y prendrais d'abord si j'avais été Gisèle je ne me serais pas laissée emballée j'aurais commencé par écrire sur une feuille à part mon plan en première ligne la position de la question et l'exposition du sujet puis les idées générales à faire entrer dans le développement enfin l'appréciation le style la conclusion comme ça en s'inspirant d'un sommaire on sait où on va dès l'exposition du sujet vous citiez mieux Titine puisque c'est une lettre dès l'entrée en matière Gisèle a gaffé écrivant à un homme du 17ème siècle Sophocle ne devait pas écrire mon cher ami il aurait dû en effet lui faire dire mon cher Racine s'écria fougueusement Albertine ça aurait été bien mieux non répondit André sur un dos un peu persifleur elle aurait dû mettre monsieur de même pour finir elle aurait dû trouver quelque chose comme souffrez monsieur tout au plus cher monsieur que je vous dise ici les sentiments d'estime avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre serviteur d'autre part Gisèle dit que les cœurs sont dans Attali une nouveauté elle oublie Esther et deux tragédies peu connues mais qui ont été précisément analysées cette année par le professeur de sorte que rien qu'en les citant comme c'est son dada on est sûr d'être reçu ce sont les juifs de Robert Garnier et l'amant de Montchrétien André cita ces deux titres sans parvenir à cacher un sentiment de bienveillante supériorité qui s'exprima dans un sourire assez gracieux d'ailleurs Albertine n'y t'en plus André tu es renversante s'écria-t-elle tu vas m'écrire ces deux titres-là crois-tu quelle chance si je passais là-dessus même à l'oral je les citerais aussitôt et je ferais un effet peuf mais dans la suite chaque fois qu'Albertine demanda à André de lui redire les noms des deux pièces pour qu'elle les inscrivit l'ami si savante prétendait les avoir oubliés et ne les rappela jamais ensuite reprit André sur un ton d'imperceptible dédain à l'égard de camarades plus puériles mais heureuse pourtant de se faire admirer et attachant à la manière dont elle aurait fait sa composition plus d'importance qu'elle ne voulait le laisser voir Sophocle aux Enfers doit être bien informé il doit donc savoir que ce n'est pas devant le grand public mais devant le roi soleil et quelques courtisans privilégiés que fut représenté Attali ce que Gisèle a dit à ce propos de l'estime des connaisseurs n'est pas mal du tout mais pourrait être complété Sophocle devenu immortel peut très bien avoir le don de la prophétie et annoncer que selon Voltaire Attali ne sera pas seulement le chef d'oeuvre de Racine mais celui de l'esprit humain Albertine buvait toutes ses paroles ses prunelles étaient en feu et c'est avec l'indignation la plus profonde qu'elle repoussa la proposition de Rosemonde de se mettre à jouer enfin dit André du même ton détaché désinvolte un peu railleur et acérdemment convaincu si Gisèle avait posément noté d'abord les idées générales qu'elle avait à développer elle aurait peut-être pensé à ce que j'aurais fait moi montrer la différence qu'il y a dans l'inspiration religieuse des cœurs de Sophocle et ceux de Racine j'aurais fait faire par Sophocle la remarque que si les cœurs de Racine sont emprunts de sentiments religieux comme ceux de la tragédie grecque pourtant il ne s'agit pas des mêmes dieux celui de Joad n'a rien à voir avec celui de Sophocle et cela amène tout naturellement après la fin du développement la conclusion qu'importe que les croyances soient différentes Sophocle se ferait un scrupule d'insister là-dessus il craindrait de blesser les convictions de Racine et glissant à ce propos quelques mots sur ses maîtres de Port-Royal il préfère féliciter son émule de l'élévation de son génie poétique l'admiration et l'attention avaient donné si chaud à Albertine qu'elle suait à grosses gouttes André gardait le flègme souriant d'un dandy femelle ne serait pas mauvais non plus de citer quelques jugements des critiques célèbres dit-elle avant qu'on se remit à jouer oui répondit Albertine on m'a dit cela les plus recommandables en général n'est-ce pas sont les jugements de Sainte-Beuve et de Merlet tu ne te trompes pas absolument répliqua André qui se refusa d'ailleurs à lui écrire les deux autres noms malgré les supplications d'Albertine Merlet et Sainte-Beuve ne se font pas mal mais il faut surtout citer Del Tour et Gasque des Fossés pendant ce temps je songeais à la petite feuille de bloc-notes que m'a fait passer Albertine je vous aime bien et une heure plus tard tout en descendant les chemins qui ramenaient un peu trop à pic à mon gré vers Balbeck je me disais que c'était avec elle que j'aurais mon roman l'état caractérisé par l'ensemble des signes auxquels nous reconnaissons d'habitude que nous sommes amoureux tels les ordres que je donnais à l'hôtel de ne m'éveiller pour aucune visite sauf si c'était celle d'une ou l'autre de ces jeunes filles ces battements de cœur en les attendant quelque fût celle qui dut venir et ces jours-là ma rage si je n'avais pas pu trouver un coiffeur pour me raser et devait paraître enlédie devant Albertine, Rosemonde ou André sans doute cet état renaissant alternativement pour l'une ou l'autre était aussi différent de ce que nous appelons amour que diffère de la vie humaine celle des zoophytes où l'existence l'individualité si l'on peut dire est répartie entre différents organismes mais l'histoire naturelle nous apprend qu'une telle organisation animale est observable et que notre propre vie pour peu qu'elle soit déjà un peu avancée n'est pas moins affirmative sur la réalité d'état insoupçonné de nous autrefois et par lesquels nous devons passer quitte à les abandonner ensuite tel pour moi cet état amoureux divisé simultanément entre plusieurs jeunes filles divisé ou plutôt indivisé car le plus souvent ce qui m'était délicieux différent du reste du monde ce qui commençait à me devenir cher au point que l'espoir de le retrouver le lendemain était la meilleure joie de ma vie c'était plutôt tout le groupe de ces jeunes filles pris dans l'ensemble de ces après-midi sur la falaise pendant ces heures éventées sur cette borne d'herbe où étaient posées ces figures si excitantes pour mon imagination d'Albertine de Rosemonde d'André et cela sans que j'eusse pu dire laquelle me rendait ces lieux si précieux laquelle j'avais le plus envie d'aimer au commencement d'un amour comme à sa fin nous ne sommes pas exclusivement attachés à l'objet de cet amour mais plutôt le désir d'aimer dont il va procéder et plus tard le souvenir qu'il laisse erre voluptueusement dans une zone de charme interchangeable charme parfois simplement de nature de gourmandise d'habitation assez harmonique entre eux pour qu'ils ne se sentent auprès d'aucun dépaysé d'ailleurs comme devant elles je n'étais pas encore blasée par l'habitude j'avais la faculté de les voir autant dire d'éprouver un étonnement profond chaque fois que je me retrouvais en leur présence sans doute pour une part cet étonnement tient à ce que l'être nous présente alors une nouvelle face de lui-même mais tant est grande la multiplicité de chacun de la richesse des lignes de son visage et de son corps lignes desquelles si peu se retrouvent aussitôt que nous ne sommes plus auprès de la personne dans la simplicité arbitraire de notre souvenir comme la mémoire a choisi telle particularité qui nous a frappé l'a isolé l'a exagéré faisant d'une femme qui nous a paru grande une étude où la longueur de sa taille est démesurée ou d'une femme qui nous a assemblées rose et blonde une pure harmonie en rose et or au moment où de nouveau cette femme est près de nous toutes les autres qualités oubliées qui font équilibre à celle-là nous assaillent dans leur complexité confuse diminuant la hauteur noyant le rose et substituant à ce que nous sommes venus exclusivement chercher d'autres particularités que nous nous rappelons avoir remarqué la première fois et dont nous ne comprenons pas que nous ayons pu si peu nous attendre à les revoir nous nous souvenons nous allons devant d'un pan et nous trouvons une pivoine et cet étonnement inévitable n'est pas le seul car à côté de celui-là il y en a un autre né de la différence non plus entre les stylisations du souvenir et de la réalité mais entre l'être que nous avons vu la dernière fois et celui qui nous apparaît aujourd'hui sous un autre angle nous montrant un nouvel aspect le visage humain est vraiment comme celui du dieu d'une théogénie orientale toute une grappe de visages juxtaposés dans des plans différents et qu'on ne voit pas à la fois mais pour une grande part notre étonnement vient surtout de ce que l'être nous présente aussi une même face il nous faudrait un si grand effort pour recréer tout ce qui nous a été fourni par ce qui n'est pas nous fût-ce le goût d'un fruit qu'à peine l'impression reçue nous descendons insensiblement la pente du souvenir et sans nous en rendre compte en très peu de temps nous sommes très loin de ce que nous avons senti de sorte que chaque entrevue est une espèce de redressement qui nous ramène à ce que nous avions bien vu nous ne nous en souvenions déjà tant ce qu'on appelle se rappeler un être c'est en réalité l'oublier mais aussi longtemps que nous savons encore voir au moment où le trait oublié nous apparaît nous le reconnaissons nous sommes obligés de rectifier la ligne déviée et ainsi la perpétuelle et féconde surprise qui rendait si salutaire et assouplissant pour moi ces rendez-vous quotidiens avec les belles jeunes filles du bord de la mer étaient faites tout autant que de découvertes de réminiscences en ajoutant à cela l'agitation éveillée parce qu'elles étaient pour moi qui n'était jamais tout à fait ce que j'avais cru et qui faisait que l'expérience de la prochaine réunion n'était plus semblable à la précédente espérance mais au souvenir encore vibrant du dernier entretien on comprendra que chaque promenade donnait un viol en coup de barre à mes pensées et non pas du tout dans le sens que dans la solitude de ma chambre j'avais pu tracer à tête reposée cette direction-là était oubliée abolie quand je rentrais vibrant comme une ruche des propos qui m'avaient troublée et qui retentissaient longtemps en moi chaque être est détruit quand nous cessons de le voir puis son apparition suivante est une création nouvelle différente de celle qui l'a immédiatement précédée sinon de toutes car le minimum de variétés qui puissent régner dans ces créations est de deux nous souvenant d'un coup d'œil énergique d'un air hardi c'est inévitablement la fois suivante par un profil quasi languide par une sorte de douceur rêveuse chose négligée par nous dans le précédent souvenir que nous serons à la prochaine rencontre étonnés c'est-à-dire presque uniquement frappés dans la confrontation de notre souvenir à la nouvelle réalité c'est cela qui marquera notre déception ou notre surprise nous apparaîtra comme la retouche de la réalité en nous avertissant que nous nous étions mal rappelés à son tour l'aspect la dernière fois négligé du visage et à cause de cela même le plus saisissant cette fois-ci le plus réel le plus rectificatif deviendra matière à rêverie à souvenir c'est un profil langoureux et rond une expression douce rêveuse que nous désirons revoir et alors de nouveau la fois suivante ce qu'il y a de volontaire dans les yeux perçants dans le nez pointu dans les lèvres serrées viendra corriger l'écart entre notre désir et l'objet auquel il a cru correspondre bien entendu cette fidélité aux impressions premières est purement physique retrouver à chaque fois auprès de mes amis ne concernait pas que les traits de leur visage puisqu'on a vu que j'étais aussi sensible à leur voix plus troublante peut-être car elle n'offre pas seulement les mêmes surfaces singulières et sensuelles que lui elle fait partie de l'abîme inaccessible qui donne le vertige des baisers sans espoir leur voix pareil au son unique qui est un petit instrument où chacune se mettait toute entière et qui n'était qu'à elle tracée par une inflexion telle une ligne profonde d'une de ces voix m'étonnait quand je la reconnaissais après l'avoir oubliée si bien que les rectifications qu'à chaque rencontre nouvelle j'étais obligée de faire pour le retour à la parfaite justesse étaient aussi bien d'un accordeur ou d'un maître de chant que d'un dessinateur Quant à l'harmonieuse cohésion où se neutralisait depuis quelque temps par la résistance que chacune apportait à l'expansion des autres les diverses ondes sentimentales propagées en moi par ces jeunes filles elles furent pu en faveur d'Albertine une après-midi que nous jouions au furé C'était dans un petit bois sur la falaise placée entre deux jeunes filles étrangères à la petite bande et que celle-ci avait emmenée parce que nous devions être ce jour-là fort nombreux je regardais avec envie le voisin d'Albertine un jeune homme en me disant que si j'avais eu sa place j'aurais pu toucher les mains de mon ami pendant ces minutes inespérées qui ne reviendraient peut-être pas et eussent pu me conduire très loin déjà à lui seul et même sans les conséquences qui l'eut entraîné sans doute le contact des mains d'Albertine m'eût été délicieux non que je n'eusse jamais vu de plus belles mains que les siennes même dans le groupe de ses amis celle d'André maigre maigre et bien plus fine avait comme une vie particulière docile au commandement de la jeune fille mais indépendante et elle s'allongeait souvent devant elle comme de nobles lévriers avec des paresses de longs rêves de brusques étirements d'une phalange à cause desquels elle se tire avait fait plusieurs études de ses mains et dans l'une où l'on voyait André les chauffer devant le feu elles avaient sous l'éclairage la diaphanité dorée de deux feuilles d'automne mais plus grasse les mains d'Albertine cédaient un instant puis résistaient à la pression de la main qui les serrait donnant une sensation toute particulière la pression de la main d'Albertine avait une douceur sensuelle qui était comme en harmonie avec la coloration rose légèrement mauve de sa peau cette pression semblait vous faire pénétrer dans la jeune fille dans la profondeur de ses sens comme la sonorité de son rire indécent à la façon d'un roucoulement ou de certains cris elle était de ces femmes à qui c'est un si grand plaisir de serrer la main qu'on est reconnaissant à la civilisation d'avoir fait du shake hand un acte permis entre jeunes gens et jeunes filles qui s'abordent si les habitudes arbitraires de la politesse avaient remplacé la poignée de main par un autre geste juste tous les jours regarder les mains intangibles d'Albertine avec une curiosité de connaître leur contact aussi ardente qu'était celle de savoir la saveur de ses joues mais dans le plaisir de tenir longtemps ses mains entre les miennes si j'avais été son voisin au furé je n'envisageais pas que ce plaisir même que d'aveu de déclaration tue jusqu'ici par timidité j'aurais pu confier à certaines pressions de main de son côté comme il lui ait été facile en répondant par d'autres pressions de me montrer qu'elle acceptait quelle complicité quel commencement de volupté mon amour pouvait faire plus de progrès en quelques minutes passées ainsi à côté d'elle qu'il n'avait fait depuis que je la connaissais sentant qu'elle durerait peu était bientôt à leur fin car on ne continuerait sans doute pas longtemps ce petit jeu et qu'une fois qu'il serait fini ce serait trop tard je ne tenais pas en place je me laissais exprès prendre la bague et une fois au milieu quand elle passa je fis semblant de ne pas m'en apercevoir et la suivi des yeux attendant le moment où elle arriverait dans les mains du voisin d'Albertine laquelle riant de toutes ses forces et dans l'animation et la joie du jeu était toute rose nous sommes justement dans le bois joli me dit André en me désignant les arbres qui nous entouraient avec un sourire du regard qui n'était pas que pour moi et semblait passer par dessus les joueurs comme si nous deux étions seuls assez intelligents pour nous dédoubler et faire à propos du jeu une remarque d'un caractère poétique elle poussa même la délicatesse d'esprit jusqu'à chanter sans en avoir envie il l'a passé par ici le furet du bois mesdames il l'a passé par ici le furet du bois joli comme les personnes qui ne peuvent aller à Trianon sans y donner une fête Louis XVI ou qui trouvent piquant de faire chanter un air dans le cadre pour lequel il fut écrit juste sans doute était au contraire attristé de ne pas trouver du charme à cette réalisation si j'avais eu le loisir d'y penser mais mon esprit était bien ailleurs joueurs et joueuses commençaient à s'étonner de ma stupidité et que je ne prise pas la bague je regardais Albertine si belle si indifférente si gaie qui sans le prévoir allait devenir ma voisine quand enfin j'attraperai la bague dans les mains qu'il faudrait grâce à un manège qu'elle ne soupçonnait pas et dont sans cela elle se fut irritée dans la fièvre du jeu les longs cheveux d'Albertine s'étaient à demi défait et en mèche bouclée tombée sur ses joues dont il faisait encore mieux ressortir par leur brune sécheresse la rose carnation vous avez les tresses de Laura Dianti d'Eléonore de Guyenne et de sa descendante si aimée de Châteaubriand vous devriez porter toujours les cheveux un peu tombants lui dis-je à l'oreille pour me rapprocher d'elle tout d'un coup la bague passa au voisin d'Albertine aussitôt je m'élançai lui ouvrit brutalement les mains saisit la bague il fut obligé d'aller à ma place au milieu du cercle et je pris la sienne à côté d'Albertine peu de minutes auparavant j'enviais ce jeune homme quand je voyais que ses mains en glissant sur la ficelle rencontraient à tout moment celle d'Albertine maintenant que mon tour est venu trop timide pour rechercher trop ému pour goûter ce contact je ne sentais plus rien que le battement rapide et douloureux de mon coeur à un moment Albertine pencha vers moi d'un air d'intelligence sa figure pleine et rose faisant semblant d'avoir la bague afin de tromper le furet et de l'empêcher de regarder du côté où celle-ci était en train de passer je compris tout de suite que c'était à cette ruse que s'appliquaient les sous-entendus du regard d'Albertine mais je fus troublée en voyant ainsi passer dans ses yeux l'image purement simulée pour les besoins du jeu d'un secret d'une entente qui n'existait pas entre elle et moi mais qui dès lors me semblèrent possible et m'eussent été divinement doux comme cette pensée m'exaltait je sentis une légère pression de la main d'Albertine contre la mienne et son doigt caressant qui se glissait sous mon doigt et je vis qu'elle m'adressait en même temps un clin d'œil qu'elle cherchait à rendre imperceptible d'un seul coup une foule d'espoir jusque-là invisible à moi-même cristallisère elle profite du jeu pour me faire sentir qu'elle m'aime bien pensais-je au comble d'une joie d'où je retombais aussitôt quand j'entendis Albertine me dire avec rage mais prenez-la donc voilà une heure que je vous la passe étourdie de chagrin je lâchais la ficelle le furet aperçut la bague se jeta sur elle je dus me remettre au milieu désespérée regardant la ronde effrénée qui continuait autour de moi interpellée par les moqueries de toutes les joueuses obligée pour y répondre de rire quand j'en avais si peu envie tandis qu'Albertine ne cessait de dire on ne joue pas quand on ne veut pas faire attention et pour faire peur les autres on ne l'invitera plus les jours où on jouera André ou bien moi je ne viendrai pas André supérieur au jeu et qui chantait son bois joli que par esprit d'imitation reprenait sans conviction Rosemonde voulu faire diversion au reproche d'Albertine en me disant nous sommes à deux pas de ces creniers que vous vouliez t'en voir tenez je vais vous mener jusque là par un joli petit chemin pendant que ces folles font les enfants de huit ans comme André était extrêmement gentil avec moi en route je lui dis d'Albertine tout ce qui me semblait propre à me faire aimer de celle-ci elle me répondit qu'elle aussi l'aimait beaucoup la trouvée charmante pourtant mes compliments à l'adresse de son amie n'avaient pas l'air de lui faire plaisir tout d'un coup dans le petit chemin creux je m'arrêtais touchée au cœur par un doux souvenir d'enfance je venais de reconnaître aux feuilles découpées et brillantes qui s'avançaient sur le seuil un buisson d'aubépines défleurit hélas depuis la fin du printemps autour de moi flottait une atmosphère d'anciens mois de mari d'après-midi du dimanche de croyances d'erreurs oubliées j'aurais voulu la saisir je m'arrêtais et André avec une divination charmante me laissa causer un instant avec les feuilles de l'arbuste je leur demandais des nouvelles des fleurs ces fleurs de l'aubépine pareilles à deux gays jeunes filles étourdies coquettes et pieuses ces demoiselles sont parties depuis déjà longtemps me disaient les feuilles et peut-être pensaient-elles que pour le grand ami d'elles que je prétendais être je ne semblais guère renseigner sur leurs habitudes un grand ami mais qui ne les avait pas revus depuis tant d'années malgré ses promesses et pourtant comme Gilbert avait été mon premier amour pour une jeune fille elles avaient été mon premier amour pour une fleur oui je sais elles s'en vont vers la mi-juin répondis-je mais cela me ferait plaisir de voir l'endroit qu'elles habitaient ici elles sont venues me voir à Combray dans ma chambre amenée par ma mère quand j'étais malade et nous nous retrouvions le samedi soir au mois de Marie elles peuvent y aller ici ? oh naturellement du reste on tient beaucoup à avoir ces demoiselles à l'église de Saint-Denis du désert qui est la paroisse la plus voisine alors maintenant pour les voir oh pas avant le mois de mai de l'année prochaine mais je peux être sûre qu'elles seront là régulièrement tous les ans seulement je ne sais pas si je retrouverai bien la place que si ces demoiselles sont si gays elles ne s'interrompent de rire que pour chanter des cantiques de sorte qu'il n'y a pas d'erreur possible et que du bout du sentier vous reconnaîtrez leur parfum de rire de rire